c'est parti alors regardez comme nous sommes comme nous sommes à deux semaines de PESAR on est à deux semaines de PESAR il faut étudier des choses sur PESAR alors l'année dernière ça fait déjà un an que nous sommes en confinement l'année dernière on a étudié des choses sur la GADA mais bon, j'ai pas envie je suis mes envies suivez vos envies alors ce soir on va étudier le Boutoul Khametz l'annulation du Khametz mais néanmoins on va faire quand même le texte de la Torah on va aller dans Parashat Bo chapitre Tudbet dans Parashat Bo donc en Big Zone Parashat Bo ça va ? ça va bien merci super alors regardez Parashat Bo chapitre Tudbet chapitre Tudbet alors le chapitre Tudbet ouais et si t'as des pêche-pons je t'y met j'entends un fond un fond musical ce fond musical c'est des interférences oh c'est là moi personnellement j'ai tupé mon pâne c'est vraiment t'as bien fait de faire du pâne non non tu sais faire c'est pas dur à faire en soi regardez où est-ce qu'on entend ces interférences justement ça fait parce que c'est génial les interférences font des interférences monsieur Gage le roi lui-même bonsoir alors bien nous allons étudier donc sur le Bitoul Hametz cette année cette année Pessar a une configuration originale en cela que la veille de Pessar la veille de Pessar c'est Shabbat et Motei Shabbat c'est le 15 Nissan c'est le soir de Pessar alors on fait l'Abdika Trametz on fera l'Abdika Trametz le jeudi soir on fera le jeudi soir dans un peu plus que deux semaines voilà et et après alors c'est un petit peu compliqué en tout cas tous les ans après l'Abdika Trametz on fait Bitoul Hametz c'est l'Agmara d'un Vava Mutbet dans Maseret Pessarim qui dit que quand on fait l'Abdika Trametz on fait l'Abdika Trametz après avoir fait l'Abdika Trametz on fait l'annulation du Hametz alors j'explique qu'est-ce que c'est le sujet qu'est-ce que c'est le sujet on va voir les versets alors regardons dans chapitre Sudbet le 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 Shabbat qui vient le Shabbat qui vient s'appelle Parashat Achodesh on va dire Parashat Achodesh le Parashat Achodesh c'est ce que nous allons faire là on va lire quelques versets ça a été dit Rosh Chodesh Nisan deux semaines avant la sortie d'Egypte Dieu a dit à Moïse en terre d'Egypte voilà qu'est-ce qui va se passer dans deux semaines et il va y avoir un événement tellement énorme qu'il va falloir tous les ans réactualiser cet événement la sortie d'Egypte c'est un cataclysme la sortie d'Egypte agreuille ce cataclysme voilà et ce cataclysme de la sortie d'Egypte il faut tous les ans réactualiser cette sortie d'Egypte c'est la fête de Pessar et avant même que les enfants d'Israël ne sortent avant que les enfants d'Israël ne sortent d'Egypte déjà Dieu a dit voilà ce que vous allez vivre va être tellement énorme que tous les ans il faudra tous les ans il faudra s'en souvenir ce qui est incroyable si vous voulez par exemple c'est comme si on va dire il va y avoir les enfants il va y avoir la prise de la Bastille dans deux semaines et tous les ans on va fêter la prise de la Bastille en général historiquement c'est pas comme ça il y a un événement après on s'en souvient mais là c'est avant même que ça se passe Dieu dit ça va être énorme les enfants et tous les ans il va falloir revivre réactualiser ce que vous allez vivre dans deux semaines c'est le passage que nous allons lire Shabbat qui vient à la Sina alors regardez regardez le chapitre Yudbet dans Shemot Pasuk Yuddalet donc c'est chapitre 12 verset 14 c'est bon vous avez le texte les stars oui c'est bon et même les pas stars les stars et les pas stars vous avez le texte le verset Yuddalet 14 donc ça il faut bien réaliser que nous sommes deux semaines avant c'est Rosh Chodesh Dieu dit ça Rosh Chodesh deux semaines avant ce jour là sera pour vous un mémorial et vous le fêterez une fête pour Dieu pour vos générations décret éternel vous le fêterez Chag alors pour les hébraïsants ou hébraïsantes distinguées qui sont parmi quelle est la racine du mot Chag silence dans la salle alors pour ceux qui ont quelques données d'hébreux ça va être bon d'hébreux d'ivrite Odile sourit mais c'est pas une réponse ça un sourire c'est déjà ça c'est comme c'est comme dans le métro un ticket de restaurant ou un sourire un sourire alors oui comment on dit un cercle un club en ivrite un houg non vous connaissez pas un houg un houg c'est un cercle par exemple le cercle des joueurs de bridge le houg je sais pas comment on dit le bridge mais le houg un houg c'est un cercle comme on dit voilà le cercle numismatique le houg numismatique houg c'est un cercle chag la fête c'est à dire qu'on fait un cercle autour de Dieu on est autour de Dieu et on chante on danse voilà alors pourquoi chez nous les danses sont en cercle c'est ce qu'on appelle les oras vous savez pourquoi chez nous les danses c'est en cercle alors l'explication c'est la suivante que j'ai entendu d'un maître Rav Binamin Ringer c'est un cercle au nom de Rabbi Tzadok à Kohen un verset qui dit qu'en temps future les enfants d'Israël danseront en cercle autour de Dieu ils diront Zé Zé ça c'est notre Dieu Zé qui vit nous nous l'avons attendu et nous réjouissons en lui pourquoi c'est le cercle parce que le cercle chaque élément est équilistant du centre c'est à dire tous les enfants d'Israël à la fête sont chacun quel que soit sa particularité son caractère son niveau équidistant de Dieu il y a des grands balèzes il y a des nuls il y a des tout petits des grands des minces des tout petits et des géants et bien tous on est équidistant de Dieu c'est ça la notion de Rav c'est pour ça que les danses elles sont les oras on danse en cercle parce que c'est Dieu qui est au milieu et on est chacun équivalent on est complémentaires tous dans notre relation à Dieu ça c'est la notion de Rav donc le verset dit ce jour sera pour vous un mémorial vous le fêterez une fête pour Dieu pour vos générations décret éternel verset suivant 7 jours des matzot vous mangerez 7 jours des pains azim vous mangerez seulement le premier jour vous arrêterez le levain de vos maisons car tout celui qui mange de la pâte levée sera son âme sera retranchée d'Israël du premier jour de Pessah jusqu'au septième jour de Pessah voilà alors ça c'est le verset clé verset clé 7 jours vous mangez des matzot alors c'est quoi des matzot les matzot c'est un pain le Mahara l'explique il explique c'est un pain fondamental un pain base c'est à dire c'est la farine de l'eau et le minimum de temps pour cuire minimum de temps pour cuire il ne faut pas que ça lève il ne faut pas que ça lève mais le premier jour vous arrêterez le levain de vos maisons alors à Pessah il y a deux interdits on n'a pas le droit de posséder du levain et pas le droit de posséder du khametz alors le levain vous savez c'est quoi le levain c'est quoi le levain le levain du levain la farine et de l'eau comment c'est de la farine et de l'eau qui ferment voilà le levain alors pourquoi pourquoi pour pour nous faire vivre la sortie d'Egypte il faut rompre avec le levain et la pâte levée c'est deux choses différentes il faut rompre avec le levain et la pâte levée alors le levain comme tu as dit Philippe c'est de la farine avec de l'eau fermentée ça fermante on le laisse fermenter on le régénère on remet de l'eau on remet la farine ça pourrit ça pourrit ça pourrit c'est de la farine fermentée très fermentée qui va ensemencer la pâte ensemencer la pâte le vrai levain le vrai levain des vrais boulangers peut se garder 50 ans je ne sais pas 50 ans mais des années on ne détruit pas le levain la Torah nous enjoint de manière gravissime avec la plus grande gravité de rompre avec le levain mais vous parlez avec un boulanger le levain ça se jette pas le levain vous avez déjà fait du levain là les braves moi j'en ai fait jamais alors une seconde je vais vous montrer mon épouse je vais vous montrer le levain de mon épouse une seconde j'arrive je ne le garde pas oui tu as l'a fait va Mimi tu as l'a fait tu as l'air pour ça je n'arrive pas c'est pas pareil je n'ai pas je n'ai pas Cathy elle doit garder ce qu'on appelle un poids c'est à dire qu'elle fait du du levain et après elle le garde et après elle en reprend un bout pour refaire du levain comme quand tu te dis moi ce que tu fais je mets de la levure oui c'est différent on est à quel chapitre complètement pardue moi aussi là c'est la paracha beau chapitre 12 verset 14 chapitre 12 verset 14 ok merci magnifique magnifique sur le vin il a un an oh là il a un an ça veut dire on va mon épouse est en train de faire du pain là ça va être le dernier pain qu'elle fait avant Pessar boum il est très bon d'ailleurs son pain il n'y a pas longtemps très très bon et alors il a un an c'est à dire à Pessar on l'a détruit et on en a refait mais on l'a régénéré toute l'année et il est mis où au congélateur il est mis où non ça je ne sais pas pendant un an comment ça se passe après Cathy elle va faire son cours la prochaine elle va faire le cours la prochaine fois elle va vous expliquer comment on fait du pain au loup mais en tout cas chacun on a distribution des rôles moi je vous montre le vin elle elle le fait voilà d'accord mais Rav Zizek alors maintenant mais je vous explique Rav Zizek pourquoi l'éternel pourquoi le créateur pourquoi le créateur le dieu un qui nous a donné la Torah il nous dit attention Hartung pas de levain Hartung mineux détruisez le levain pourquoi il aurait pu dire détruisez les carottes détruisez les salsifis détruisez les topilambours pourquoi c'est le levain qui attaque le levain pourquoi parce que parce qu'il permet de faire du pain ça correspond à notre gava ça correspond à notre gava c'est notre gava qu'on détruit qu'on gêne tu vas fort là toi c'est quoi gava je traduis l'orgueil ah oui tu nous gonfles c'est mort à l'orgueil mort à l'orgueil la continuité aussi c'est pour rompre un cycle ah oui alors couper avec le passé quoi c'est à dire c'est à dire que si pendant il peut durer 50 ans le levain donc si on n'arrête pas on continue toujours la même chose on ne remet rien en cause de ce qu'on est très bien cette idée un peu c'est très très bien c'est à dire que l'Egypte l'Egypte était la source de l'idolâtrie c'est à dire que l'Egypte est nourrie par le Nil qui tous les ans amène ses alluvions au printemps et c'est un c'est comme tu dis Joël très bien c'est le cycle imperturbable de la nature tellement que les égyptiens comme des grecs anciens pensaient que le monde a toujours existé c'est ce qu'on appelle kadmout taolam le monde existe depuis toujours et je ne fais que redire ce que dit Joël Sousan l'innovation n'est pas possible le khidush n'est pas possible le renouveau le renouveau n'est pas possible et la Torah nous dit on rompt avec ce qui est cyclique ce qui est éternel il n'y a pas d'éternité il n'y a pas de tout temps ça a toujours été comme ça chez nous les juifs marocains on fait la prière comme ça on fait comme ça on peut peut-être changer des fois je ne veux pas porter atteinte à mes frères marocains mais disons il y a on pourrait dire les juifs alsaciens c'est pareil je ne veux pas je ratisse je ratisse large mais disons on a toujours fait comme ça on a toujours fait comme ça là c'est ça c'est un grand grand problème voilà là on rompt avec le levain je reprends le verset et le pain aussi le pain c'est un pain qu'on fait rapidement on ne prend pas du temps c'est un pain on fait très rapidement alors je reprends le verset shiva tiamim parce que je sens je sens qu'il y a une grosse anomalie dans le verset et personne ne l'a mise en relief c'est triste c'est triste alors on y va shiva tiamim matzot tohelu sept jours des matzot des azim vous mangerez seulement le premier jour vous arrêterez le levain de vos maisons car tout celui qui mange de la pâte levée son âme sera retranchée d'Israël du premier jour au septième jour mais il y a un problème il y a un problème c'est que vous sept jours vous mangerez des matzot alors pour manger des matzot il faut qu'il n'y ait plus de levain oui d'accord on nous dit seulement le premier jour vous ferez cesser le levain ah il devrait déjà être parti alors très bien alors c'est un grand discussion dans l'agmara d'AF et à Moudalef dans le traité psachim alors je vais vous dire nous dans l'étude quotidienne que nous faisons à les yeshivas des étudiants depuis un an on étudie le traité psachim parce que quand le confinement l'année dernière a commencé quelques semaines avant Pessar je me suis dit pour se mettre dans Pessar on va étudier le traité psachim on est toujours dans le traité psachim dans l'étude quotidienne et alors là-bas d'AF et il y a un grand développement que tu relèves Philippe par raison le premier jour ça veut dire la veille de Pessar c'est le 14 c'est pas le premier jour c'est la veille de Pessar Richon c'est à dire le jour premier comme par exemple vous avez connu notre bon Jacques Chirac Jacques Chirac avec son ami je ne sais plus comment il s'appelle Friedman il a inventé le musée des arts premiers n'est-ce pas alors la notion de premier ça veut dire primordial ici le premier jour c'est le jour primordial c'est quoi c'est la veille de Pessar c'est pas le premier jour de Pessar c'est le jour avant Pessar qui s'assèle le premier jour c'est le jour primordial donc la veille de Pessar à midi à midi ça veut dire pas midi de la montre mais à midi lorsque le soleil est au-dessus de notre tête on doit rompre avec le levain rompre avec la pâte levée avant que commence Pessar alors regardez je prends un papier pour expliquer ça une petite seconde bien regarde Pessar là par exemple cette année cette année Pessar commence samedi soir mot c'est Shabbat samedi soir samedi soir on fait le céder de Pessar bien Shabbat à midi c'est pas midi de la montre mais midi lorsque le soleil est au zénith on doit on ne doit plus avoir de khametz alors comment on fait bon on fait vendredi soir on 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 mange du pain mais en faisant attention qu'il n'y ait pas des miettes partout le matin on se fait un petit kilouche sympathique voilà en faisant bien attention qu'il n'y ait pas des miettes mais attention à Khadzot alors à Khadzot je ne sais pas quelle heure c'est ça sera à Khadzot disons les sages ont dit que déjà une heure avant lorsque le soleil est au zénith je ne sais pas moi une seconde ils mettent qu'on mange du khametz jusqu'à 9h59 ok bon grosso modo à 11h Shabbat je ne connais pas les horaires précis mais disons le Shabbat dans deux semaines à 11h on doit arrêter d'avoir du khametz à la maison fin de consommation du khametz à 10h18 10h18 et fin l'heure on ne doit plus avant du khametz et l'élimination les bitoules avant 11h37 ah très bien alors regardez à 11h avant 11h37 on doit on doit se débarrasser de toutes les miettes et annuler le khametz annuler le khametz en vertu du verset qui s'appelle taj bitou vous avez devant vous le verset taj bitou taj bitou alors le mot taj bitou la racine du mot c'est Shabbat c'est Shabbat vous arrêterez le khametz c'est Shabbat vous arrêterez le khametz vous arrêterez le khametz vous arrêterez le khametz c'est ça la veille de Pessah c'est à dire le jour primordial qui est le jour on fait le sacrifice du Pessah et on doit arrêter le levain arrêter le levain la veille à midi et l'horaire cette année rabbiniquement c'est une heure avant Khad Soth cette année 11h35 ok taj bitou alors il y a dans le Talmud et dans les commentaires du Talmud des grandes discussions pour expliquer qu'est-ce que c'est taj bitou c'est ce que nous allons voir ensemble alors je reprends je reprends il y a plus tard les versets disent on n'a pas le droit de posséder du khametz à Pessah à Pessah on n'a pas le droit de posséder de khametz à Khad Soth on doit alors pourquoi on fait l'abdika de khametz on fait la recherche cette année à la bougie excusez-moi il y a vraiment un bruit de fond permanent on n'entend pas bien donc qui c'est qui fait le petit bruit là chup chit en train de grignoter elle est coupable Gisèle peut-être excusez-moi non non pas du tout pas du tout non non excusez-moi non non c'est pas moi on va se débrouiller je ne me suis pas c'est bon alors regardez c'est pas moi mais on peut couper les micros c'est pas moi on peut couper les micros donc cette année jeudi soir on cherche le khametz à la bougie pourquoi on recherche le khametz à la bougie parce que peut-être on a un paquet qu'on a oublié quelque part un paquet de biscuits un paquet de pépitos un paquet de je ne sais pas quoi une bouteille de whisky qui est khametz bien que ça soit liquide c'est du khametz pourquoi comment une bouteille de bière etc bien alors maintenant avant l'heure on n'a pas le droit de posséder du khametz on annule le khametz on annule le khametz en vertu du verset qui dit vous arrêterez tâche bitou bien alors rachis rachis daftalet amoudbet taftalet amoudbet dans le traité psachim je vais vous le dire oralement je n'ai pas fait je n'ai pas envoyé le texte pour ne pas alourdir le propos je vais vous lire oralement rachis l'agmara dit l'agmara dit prenons un exemple il y a quelqu'un il y a quelqu'un il est occupé imaginez un médecin comme l'année dernière il est occupé à s'occuper de malades qui ont le covid et il doit être à plein temps à l'hôpital etc va rentrer pésar il n'a pas pu enlever le khamet chez lui il n'a pas pu enlever le khamet or à pésar il n'a pas le droit de posséder le khamet qu'est-ce qu'il fait il a dans il a dans son congélateur il a 5 brioches au chocolat qu'est-ce qu'il va faire arrive pésar et il est à 50 km de chez lui et il n'a pas le droit de posséder le khamet qu'est-ce qu'il va faire alors l'agmara dit l'agmara dit l'agmara dit d'avdalet taboubet oui alors fermez fermez le micro s'il vous plaît parce que là ça se tombe après il y a des questions voilà alors l'agmara dit que ça suffit d'annuler le khamet qu'est-ce que ça veut dire annuler le khamet mais dans mon frigo j'ai 5 brioches au chocolat magnifique qu'est-ce que ça veut dire annuler le khamet rachis explique je l'élimine je l'élimine de mon esprit c'est une lumière 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 annuler le khamet suffit le verset dit tach bitou vous arrêterez c'est pas écrit dans la Torah vous détruirez le khamet mais vous arrêterez pourquoi arrêter Ashbata d'élèves et Ashbata arrêter dans son cœur de posséder du khamet ça suffit avant Pessar la démarche de rachis avant Pessar j'arrête le khamet dans mon cœur alors rabbiniquement il y a plein de barrières rabbiniquement il faut enlever le khamet il faut détruire le khamet etc ce que nous faisons là si vous voulez c'est l'étude fondamentale c'est pas l'étude pratique on essaie de voir les notions fondamentales rachis explique que il va y avoir Pessar si quelqu'un il est coincé il est il n'est pas chez lui il ne peut pas aller chez lui il ne peut pas vendre le khamet qu'est-ce qu'il fait alors Aghmar a dit il annule le khamet il annule ça veut dire rachis explique c'est écrit tashbitu vous arrêterez le khamet ashbata belèv i c'est dans le cœur j'arrête le khamet je veux plus du khamet Rabinounissim de Gérône un grand commentaire du 13e siècle excusez-moi peut-être je ne veux pas faire mon inquisiteur Pierre peut-être c'est chez vous qu'il y a du petit bruit non non on coupe tous les micros et c'est tout on coupe c'est Gérard il faut couper tous les micros il coupe tous les micros je ne sais pas faire ok en tout cas quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit rachis explique rachis explique que le rhan Rabinounissim de Gérône explique rachis c'est je ne veux plus du khamet si dans mon coeur je décide fermement de ne plus avoir du khamet c'est-à-dire j'arrête le khamet je ne transgresse pas d'avoir du khamet alors bien évidemment rabbiniquement les sages disent ça ne va pas suffire parce que si ton congélateur est plein de brioches et tu dis j'en veux plus c'est hypocrite c'est hypocrite alors débarrasse-toi de tes brioches pour montrer que tu n'en veux plus mais disons dans un cas limite où tu ne peux pas être chez toi tu ne peux pas le détruire tu ne peux pas le vendre je ne sais pas quoi ça suffit de dire j'en veux plus voilà j'en veux plus tâche bitou si tu ne peux pas faire le ménage par exemple bon non regarde Odile je ne suis pas là ce n'est pas un cours d'alaha ce n'est pas un cours d'alaha ce n'est pas un cours d'alaha j'essaie de voir ce que les versets disent de la Torah tâche bitou je ne veux plus Maïmonide Maïmonide reprend un peu différemment de Rachid je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit Maïmonide deuxième chapitre des lois relatives au Hametz il dit comme ça c'est une mitzvah c'est une mitzvah positive de la Torah d'arrêter le Hametz avant le moment où il sera interdit il est interdit la veille de Pessah à midi avant que ça devienne interdit c'est une mitzvah de rompre mitzvah de la Torah de rompre avec le Hametz comme c'est écrit dans la Torah comme c'est écrit le jour premier vous arrêterez le levain de vos maisons deuxième alaha Maï asfata c'est quoi c'est taré arrêter le Hametz Maï asfata qui est dit dans la Torah qui l'annule dans son cœur qui considère que c'est comme de la terre qui considère dans son cœur qu'il n'a pas de Hametz que si j'ai du Hametz chez moi il soit comme de la terre quelque chose qui ne sert à rien donc pour Ambam pour Maïmonide c'est une mitzvah de la Torah dans les 613 commandements de la Torah et c'est aussi la démarche de Rashi qu'il y a une mitzvah d'arrêter le Hametz il y a du Hametz chez moi disons j'enlève tout le Hametz qui est chez moi mais peut-être que il reste un paquet quelque part qui est sous une sous une commode qu'un de mes petits-fils il a mis un paquet de clics vous savez les clics ? peut-être mon petit-fils Azriel il a mis un paquet de clics qu'il y a sous la commode je ne l'ai pas vu donc chez moi j'ai un paquet de Hametz et je n'ai pas le droit d'avoir du Hametz je dis le paquet de clics je ne sais pas où il est et bien il soit dit Maïmonide c'est une mitzvah de la Torah d'annuler le clics je ne veux pas je ne veux pas du clics je ne veux pas du Hametz oui mais il y a aussi le Hametz caché par exemple dans les boulettes les boulettes de mémé qui sont faites avec la mie de pain tu as le Hametz tu as en pris dans les boulettes alors donc là donc là c'est une mitzvah positive d'annuler le Hametz une mitzvah positive d'annuler d'Imaïmonide de considérer considérer que ce n'est pas quelque chose qui me sert ça ne me sert à rien ce n'est pas pour moi ça ne m'intéresse pas c'est comme de la tête ça c'est Rachid et ça c'est Evambam Tosfot Tosfot les petits fils de Rachid ils disent c'est pas du tout ça il n'y a aucune mitzvah d'annuler le Hametz aucune mitzvah d'annuler le Hametz eux ils disent que eux ils disent il ne faut pas avoir de Hametz il faut Tashbitou ça veut dire il faut arriver à Pessah en tout cas la veille de Pessah à midi que tu n'es pas de Hametz alors quand les sages ils disent que j'annule c'est pas que c'est une mitzvah d'annuler il n'y a pas de mitzvah du tout d'annuler c'est si j'ai du Hametz quelque part je ne sais pas où il est je suis mafkir le Hametz vous savez qu'est-ce que ça veut dire Efker je l'enlève de ma possession voilà Efker c'est une procédure c'est une procédure de dépossession prenons un exemple là vous voyez par exemple là j'ai un magnifique réveil magnifique d'accord qui m'appartient en vérité il appartenait à ma maman voilà mais bon je l'ai récupéré de ma maman ok bien alors maintenant j'ai hérité ce magnifique réveil ok maintenant il y a une procédure c'est se séparer de sa de sa possession alors il y a un grand débat dans ce faut dire en vérité je peux le faire tout seul je peux sortir ma propriété par une volonté de sortir de la propriété c'est pas que c'est le mitzvah alors regardez ici je m'adresse à des personnes qui ont au moins le brevet des collèges parce que là il va falloir réfléchir un petit peu est-ce que vous avez tous et toutes le brevet des collèges non t'as pas je le sentais ouais alors regardez lui il dit qu'il n'y a pas une notion quand il n'y a pas une notion une mitzvah d'annuler le chamez il dit que c'est un moyen de se déposséder comment on se dépossédant mais c'est pas un mitzvah il faut arriver à Pessah en n'ayant pas de chamez maintenant peut-être que chez moi mon petit-fils il a mis sous une commode un paquet de clics ah mais je sais pas où il est si il y a un clics j'enlève la propriété du clics d'accord j'enlève ma propriété du clics ça c'est Tosfot Rambam et Rashi disent non il y a un mitzvah d'annuler le chamez est-ce que vous voyez la différence bien sûr oui est-ce que je peux poser une question même un peu technique ou ça fâche oui oui vas-y il y a une michna même tête à Moudalef dans Pessahim qui dit celui qui ne peut pas qui est bloqué comme tu as évoqué tout à l'heure le gars qui est à l'hôpital il l'annule dans son cœur alors qu'est-ce qui fait Tosfot de cette michna ah oui alors voilà c'est tout le monde est d'accord que la procédure marche mais le débat à ma droite Rachir Rambam à ma gauche Tosfot c'est Tosfot il dit c'est FKR c'est une procédure de dépossession donc il y a deux actes il y a une possibilité juridique d'enlever sa propriété de quelque part lui il pense que ça peut se faire seul Rachir dans le traité Nedarim dit que c'est pas comme ça il faut c'est une procédure de dépossession devant trois personnes Tosfot il pense que non Tosfot il pense que non Tosfot il pense que non je peux le faire entre moi-même et moi-même ça c'est un débat annexe c'est un débat annexe en tout cas quoi qu'il en soit d'après Tosfot il n'y a pas une mitzvah c'est un moyen quelqu'un la Mishnah que tu cites quelqu'un il est il est parti pour faire le sacrifice de Pessah à Jérusalem il se rappelle qu'il a dû ramètre chez lui à 50 kilomètres alors je vais faire le Pessah je retourne chez moi qu'est-ce que je fais je vais faire le sacrifice le Pessah au temple qu'est-ce que je fais la Mishnah nous dit t'annules dans ton cœur d'après Tosfot l'annulation c'est une dépossession juridique d'après Rambam et Rashi c'est d'avoir compris la Mitzvah d'annuler le Hametz alors il y a quand on fait la Bdicat Hametz quand on fait la Bdicat Hametz on fait C'est ça c'est comme ça qu'on fait d'accord le Roche qui est l'école de Tosfot il dit comment ça se fait qu'on fait une bénédiction là-dessus il n'y a aucune Mitzvah de se débarrasser du Hametz d'après Rashi Rambam oui il y a le Mitzvah de se débarrasser du Hametz il s'appelle Tashbitu mais Tosfot dit il n'y a pas de Mitzvah tellement qu'il n'y a pas de Mitzvah il se dit comment ça se fait qu'on fait ça c'est la question du Roche il répond bon c'est une institution rabbinique on peut faire sur une institution rabbinique une bénédiction mais pour lui il n'y a pas de Mitzvah alors je me suis posé la question très très longtemps très longtemps très longtemps sur quoi porte le débat sur quoi porte le débat sur quoi quel est le débat d'un côté d'un côté donc vous voyez que d'un côté il y en a qui dit Tashbitu vous arrêterez le Hametz vous arrêterez le Levin c'est une Mitzvah d'arrêter le Levin Tosfot dit non il n'y a pas de Mitzvah il faut arriver là regardez là pour ceux qui ont le brevet des collèges vous allez comprendre si vous avez le brevet des collèges pour Tosfot quand le verset dit vous arrêterez le Hametz il faut arriver que j'en ai pas c'est pas que c'est positivement je dois enlever le Hametz c'est que je dois être à Pessah dans une situation que j'ai pas de Hametz c'est pas que je dois enlever le Hametz est-ce qu'enlever le Hametz je fais une Mitzvah d'enlever le Hametz d'annuler le Hametz ça c'est Rambam et c'est Rachid d'après Tosfot il n'y a pas je dois arriver à Pessah dans une situation que j'ai pas de Hametz mais j'ai pas un Mitzvah d'annuler le Hametz est-ce que vous sentez la nuance ? il y a un aboutissement comment ? on arrive à une finale on arrive à un cycle où on n'a plus de Hametz en nous et on n'a pas besoin d'un acte pour l'enlever et de l'autre côté il y a quand même un acte de se séparer de quelque chose qui est encore existant voilà voilà on peut prendre je vais prendre une parabole regardez il y a une mariée elle va se marier d'accord il faut qu'elle soit belle à son mariage je vois bien très jolie machin il faut qu'elle soit la plus belle pour le mariage d'accord le résultat il faut qu'elle soit belle pour le mariage ça c'est le résultat mais est-ce que se préparer est en soi une notion positive ça n'a rien à voir mais c'est un exemple si vous voulez c'est le résultat qui est important où le processus est lui-même un commandement d'après la plupart des commentateurs le processus et le processus est une mitzvah positive d'enlever le khametz d'annuler le khametz d'après Tosfot non ce qu'il faut c'est que j'arrive à Pessah que je n'ai pas de khametz alors quel est le débat j'ai cherché longtemps 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 et l'année dernière le soir de Pessah nous on a étudié il y a un an ce sujet pendant plusieurs semaines et le soir de Pessah dernier au Céder j'ai vu un commentaire il y a un commentaire c'est le Sfatémet le Sfatémet Joël Soussan ici présente est une petite nièce petite nièce du Sfatémet n'est-ce pas ? sans doute il faut demander à mon frère c'est mieux que moi c'est ce que ton frère Mickaël oui oui Mickaël je sais qu'il a creusé voilà donc tu es une arrière petite nièce parce que le grand-père le grand-père du Sfatémet c'est votre aïeul le Khidou Shearim Rabbi Israël Meir Alter le premier Rabbi de Gour le premier Rabbi de Gour c'est ce qu'il m'a dit ton frère oui oui la famille de Gour voilà et le petit-fils le Sfatémet vous voyez écrit dans son ça a Gada de Pessar la chose suivante que annuler le Khametz est une procédure qui ressemble à annuler l'idolâtrie par exemple prenons un exemple prenons un exemple il y a une statue d'idolâtrie statue d'idolâtrie un idolâtre qui a une statue d'idolâtrie une statue d'idolâtrie pour nous on n'a pas le droit d'avoir de profit d'une statue d'idolâtrie même si on ne fait pas de culte de cette statue mais avoir un profit de la statue d'idolâtrie c'est interdit maintenant si l'idolâtre ne veut plus de cette idolâtrie par exemple il dit ouais ce dieu il est nul je l'ai servi pendant dix ans ouais il est nul ce dieu c'est imbécile et il prend un marteau il tape sur la tête à cette statue l'idolâtrie perd son statut d'idolâtrie et j'ai le droit d'en profiter mais il y a un grand développement dans le traité à Baudazara un grand développement qui nous dit qu'un juif ne peut pas annuler une idolâtrie disons un juif il a une statue il est idolâtre un juif idolâtre il ne peut pas annuler le statut d'idolâtrie de sa statue pourquoi pourquoi alors les sages expliquent les sages expliquent parce que un juif en vérité même un juif idolâtre dans le fond il peut faire l'idolâtrie il peut faire la faute de faire l'idolâtrie mais quelque part il n'a rien à voir avec l'idolâtrie on peut annuler que quelque chose que quelque chose avec lequel on a un lien mais quelque chose avec lequel je n'ai pas de lien quelque chose avec lequel je n'ai pas de lien je ne peux pas l'annuler donc un idolâtre un goye peut annuler une idolâtrie mais un juif ne peut pas annuler d'idolâtrie parce que même un juif un pi quelque part il n'en a rien à foutre de son idolâtrie excellent quelque part il n'en a rien à foutre de l'idolâtrie d'ailleurs mais c'est un impact quand même comment oui il peut être idolâtre un juif idolâtre fait une faute gravissime d'ailleurs on dit le premier temple de Jérusalem a été détruit parce qu'il faisait l'idolâtrie dans le temple de Jérusalem il y avait des statues d'idolâtrie mais la création du christianisme par exemple prenons un exemple maintenant maintenant c'est sûr que les juifs ont été promoteurs de beaucoup d'idéologies les plus bizarres possibles et imaginables et encore aujourd'hui mais quelque part quelque part le fait même qu'ils soient créatifs d'idolâtrie et d'idéologie est le fait d'une extériorité avec l'idolâtrie parce qu'ils sont créatifs d'idolâtrie quelque part ici ils ne s'identifient pas avec l'idolâtrie un juif quelque part peut être idolâtre peut faire la faute de l'idolâtrie mais quelque part l'idolâtrie est extérieure à lui l'idolâtrie si vous voulez c'est le décorum le décorum vous voyez c'est le tu vas c'est le culte le culte tu as le décorum tu as le les habits alors on a ça aussi dans la Torah le Kohen Gadol il a les habits du Kohen Gadol mais mais quelque part on dépasse ça c'est un moyen c'est pas une fin par exemple on dit voilà tu vas faire deux AV trois pater c'est pas les deux AV et les trois pater qui vont nous servir à quelque chose c'est vrai un juif peut être idolâtre un juif on peut être même idolâtre à l'intérieur de la Torah mais fondamentalement nos maîtres disent qu'un juif quelque part est extérieur au phénomène de l'idolâtrie alors maintenant le on va expliquer comme ça on va expliquer comme ça Tosfot il dit nous on est sortis d'Egypte on est sortis d'Egypte la sortie d'Egypte c'est rompre avec ce montre idolâtre Dieu nous a sortis de l'Egypte et même qu'un juif même s'il n'a pas tellement conscience de son judaïsme il y a des juifs qui n'ont pas conscience de leur judaïsme mais quelque part il est sortis de l'idolâtrie quelque part c'est pour ça qu'un juif même pas pieux remet les choses en question il va plus loin il est dans la recherche il est dans l'innovation il est dans il va chercher encore autre chose il va chercher encore autre chose encore autre chose parce que quelque part Dieu en nous sortant d'Egypte nous a nous a sortis de ce monde statique de l'Egypte Tosfod dit on ne peut pas annuler le Khametz parce que le Khametz on doit faire en sorte de ne pas avoir de Khametz mais tout le Khametz ça n'existe pas c'est Efker c'est une procédure juridique d'enlever la propriété du Khametz mais ce n'est pas que j'annule le Khametz Rashi Rashi et Rambam ils disent non qu'avant le moment où commence Pessah on doit annuler le Khametz ça veut dire comme si on doit nous refaire notre sortie d'Egypte quelque part on n'est encore pas juif quelque part on n'est pas juif on est on est égyptien on doit rompre avec le Khametz comme un égyptien ça veut dire annuler le Khametz on a encore à voir avec le Khametz et après Dieu nous fait sortir d'Egypte mais il faut faire quelque chose pour sortir d'Egypte il faut si vous voulez avant Pessah on est tous des égyptiens on annule le Khametz on donne la possibilité à ce que Dieu nous sorte d'Egypte ça c'est ça c'est Rashi Rambam et Tosfod dit non c'est vrai à la sortie d'Egypte c'était comme ça on était comme des égyptiens mais à partir du moment où Dieu nous a sortis d'Egypte on doit nous remémorer revivre ce qui s'est passé mais on n'est pas des égyptiens on est sortis d'Egypte ça ne veut rien dire annuler le Khametz parce qu'on est sortis d'Egypte tu yens je ne sais pas s'il y a du understand est-ce qu'il y a du understand dans la salle entre parenthèses entre parenthèses il y a une différence dans le noussard du bitoul Khametz Ashkenaz et le noussard du bitoul Khametz Sefarad dans le bitoul Khametz Sefarad on dit comme ça une seconde non c'est intéressant c'est comme l'Eshkone là c'est ça c'est le noussard du Khida grand Sefarad devant l'éternel il dit kol hamira ve hamira de kabir chute de chazite de chazite de chamite de ramite de biarté de biarté de batel la ve efker qui afra de hara c'est comme ça que vous dites là oui oui c'est comme ça est-ce que vous dites efker non on ne dit pas efker on ne dit pas efker ah ah voilà la ve qui afra de hara ah voilà là je ne sais pas pourquoi c'est un noussard c'est farad mais il dit efker c'est pas bon ça c'est le noussard c'est ashkenaz le noussard c'est farad le ave qui afra de hara je vais regarder vous avez un patard eliahou jamais de livres qu'on fait vous avez le patard c'est pas dans le patard ça excuse moi comment vas-y s'écrire alors voilà voilà tu as le choc chelette tu as le choc chelette je ne l'ai pas encore je l'ai acheté mais je ne l'ai pas eu alors qu'est-ce qu'est Joël le noussard voilà ça c'est bon ça c'est noussard c'est ça noussard c'est farad qui soit comme de la terre qui afra d'ara ça c'est maïmonide et le noussard ashkenaz il avait efker ça c'est toi si pot et c'est deux efker c'est quoi déjà deux conceptions complètement différentes efker c'est inexistant grave efker c'est inexistant c'est ça efker c'est inexistant non non c'est quoi efker exactement efker c'est une procédure juridique de dépossession d'un bien ah ok c'est juste un acte attends 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 juste c'est énorme c'est une c'est une c'est une c'est une mongolfière c'est un c'est un zeppelin c'est une grosse bertha conceptuelle regarde c'est un truc énorme un truc énorme un petit détail ça paraît un petit détail mais c'est deux conceptions efker ça veut dire efker ça veut dire que moi je reprends l'amichita il dit quelqu'un il est au bloc opératoire c'est un médecin il est en train de truquer Pessar va commencer et il peut pas enlever le khamès de chez lui qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire il y en a qui dit Rambam il dit je considère ce khamès pour moi c'est rien du tout ce khamès c'est c'est de la brioche non c'est c'est comme un tas de sable c'est un tas de sable c'est un tas de sable pour moi c'est un tas de sable d'accord je considère c'est un tas de sable c'est rien du tout ça n'a aucun intérêt ça c'est Rambam Rachid un petit peu différent Rachid dit je n'en veux pas c'est-à-dire je détache tout intérêt de ce khamès je n'en veux pas il est je romps avec le khamès ça c'est Rachid ils disent que c'est une mitzvah de rompre avec le khamès Tosfot il dit autre chose Tosfot dit non ça n'existe pas nul el khamès n'existe pas nul el khamès c'est quoi ces bêtises ça c'est le roche il dit c'est quoi ces bêtises non c'est eh bien c'est classique je retire ma propriété juridique c'est pas à moi c'est tout paf 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 c'est pas à moi c'est pas à moi il y a un problème je retire ma propriété juridique il n'est plus à moi il y a un problème et si c'est dans mon domaine ou si j'ai pris une bouteille de whisky je vais dans un bois et je la cache dans un endroit et je dis c'est FKR et après Pessah je viens la reprendre qu'est-ce qu'il dit Tosfot ça cloche ça ah oui alors effectivement le effectivement ça c'est au niveau ça c'est au niveau rabbiniquement on te demande d'enlever de ça de ton domaine etc ça c'est selon pour le khamès que tu n'as pas trouvé mais d'accord mais une seconde mais quand tu as évoqué à l'instant le monsieur qui est en train d'opérer ou comme dans la mishnah c'est marqué celui qui est parti délivrer un prisonnier ou qui est parti faire son Pessah ou quoi et vraiment il ne peut pas revenir il est quand même clean vis-à-vis de la Allah puisqu'il s'est quand même séparé par la pensée de son khamès il s'est séparé mais quel est le mode de séparation ? est-ce que le mode de séparation c'est un mode on pourrait dire intérieur d'annulation du khamès on peut le la deuxième est plus réaliste ah non justement justement pardon la deuxième est plus réaliste mais oui mais ça existe le monde il y a un monde qui est autour de nous et on enlève quelque chose qui appartient à ce monde mais il existe mais on peut s'en séparer on peut s'en séparer en le vendant nous également oui oui évidemment il y a deux idées c'est l'annulation de quelque chose qui est en nous quand on dit qu'on l'annule c'est-à-dire on ne veut plus en prendre en considération et le fait de déposséder ça veut dire que bon je sais qu'il existe et je me sépare de lui le temps de Pessah mais ça existe c'est là non FKR c'est plus à moi du tout c'est plus à moi du tout mais il a une existence autonome quoi qu'il arrive ah oui c'est-à-dire le fait de le vendre répond aux deux solutions le fait de le vendre le vendre regardez le vendre c'est tout un sujet que je ne vais pas aborder là maintenant mais je crois que la vente répond à vos deux propositions c'est vrai c'est vrai la vendre c'est plutôt ça rentre plutôt d'entendre elle répond aux deux solutions finalement elle avance tout le monde oui mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dedans je ne veux pas rentrer dedans je ne veux pas trouver la solution pratique je veux analyser les notions moi je ne vois pas bien le lien avec ce que ce dont tu as parlé avant c'était le fait qu'on n'ait plus rien à faire avec l'inonatrie ou qu'on ait besoin de s'en débarrasser je n'arrive pas à mettre en parallèle les deux trucs c'est-à-dire la plupart des commentateurs expliquent le verset Tashbitou du langage de comme dit Rachid Chovette Chovette c'est arrêté Shvita en hébreu moderne c'est une grève je fais la grève du Hamet je fais la grève du Hamet la Hamet j'en veux plus le Hamet j'en veux plus jamais de Mélenchon il est avec moi nous sommes les insoumis du Hamet on ne veut plus du Hamet le Hamet ne passera pas le Hamet le Hamet ne passera pas ça c'est le sens simple Tashbitou pas de Hamet on ne veut pas du Hamet d'accord bien Tashbitou vous arrêtez le Hamet ça veut dire que c'est une notion active un commandement positif de rompre avec le Hamet on ne veut plus du Hamet le Hamet ne m'intéresse pas je ne suis plus dans le Hamet j'étais dans le Hamet je pleure je pleure je ne veux plus du Hamet je ne veux plus le Hamet je ne veux plus du Hamet je ne veux plus le Hamet il m'a trop embêté le Hamet il m'a embêté il m'a il m'a engoncé dans le monde égyptien je ronds avec ça oui Gérard oui j'ai un problème Tashbitou 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 il dit qu'est-ce que c'est que ces bêtises il dit pas du tout il faut qu'on n'ait pas de Hamet alors il y a plusieurs manières soit je détruis le Hamet soit je brûle le Hamet soit comme disait madame Zerbib je vends le Hamet je m'en débarrasse et le résultat j'en aurai pas ou alors dans un cas limite je retire ma propriété du Hamet il ne m'appartient plus on ne t'a pas demandé d'enlever tout le Hamet du monde Intermarché à côté de chez moi tu as tous les biscuits du monde pendant Pessah bon il y a tous les biscuits du monde mais moi je n'ai pas de Hamet j'ai enlevé ma propriété il n'y a pas de notion de rompre avec le Hamet il y a une notion de ne plus en posséder oui c'est plus pragmatique alors pourquoi pourquoi Tosfot pourquoi Tosfot va-t-il avec une telle violence le Roche il dit mais il n'y a aucune mitzvah dans le Hamet il dit aucune le Roche qu'est-ce que c'est que ça d'où ça vient alors Laurence j'ai terminé ma tirade excuse-moi moi ce qui me gêne c'est qu'on a bien dit que le Ramet c'était lié à une idolâtrie c'était l'orgueil c'était enfin tout ce qu'on veut ce qu'on a dit et pourquoi à ce moment-là on n'arrête pas complètement parce que c'est quelque chose qui serait aussi épouvantable pourquoi on y revient après Tessah j'ai fait une provocation mais je me demande si ça me triconne bonne question très bonne question très bonne question mais je ne vais pas y répondre maintenant je ne vais pas y répondre tout de suite peut-être dans 5 minutes mais pas là maintenant est-ce que je peux vous dire comment alors pour revenir au point précis pour revenir au point précis attend une seconde Eric pour revenir au point précis pour que Joël tu vois l'enjeu je me suis demandé où trouve-t-on des notions similaires où trouve-t-on dans la Torah des notions similaires et le Sfatémet le 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 qui était un très grand rabbi en Pologne très très grand rabbi en Pologne il y a 100 ans un peu plus que 100 ans dans son commentaire sur l'Agada il dit un mot il dit le Hamet c'est comme annuler l'idolâtrie et à Pessar comme on est sorti d'Egypte on ne peut plus annuler l'idolâtrie ça c'est un mot dans l'Agada et ça ça m'a fait tilt qu'un juif ne peut pas annuler l'idolâtrie parce qu'il n'a rien à voir avec quelque part toi par exemple là le le essayons de comprendre toi l'idolâtrie tu vois par exemple tu as le 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 décorum le décorum de l'église Saint-Pierre d'un basilic Saint-Pierre tu vois tu as le le truc le machin bidule le 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 décorum de l'idolâtrie enfin je ne sais pas si c'est l'idolâtrie de christianisme je ne sais pas ce n'est pas le sujet mais le le tu as le décorum même tu pourras dire on dirait dans le temple aussi qu'il y a un décorum d'Homme-Jérusalem bon mais il y a un décorum le le comme si voilà il faut offrir telle il faut pour que le dieu soit content il faut lui offrir trois jeunes vierges qu'on qu'on égorge tu vois le dieu sera content mais quelque part quelque part il y a un absurde là-dedans le 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 les juifs qui sont sortis d'Egypte même s'ils sont idolâtres quelque part ils ne sont plus là-dedans mais on paye on paye pour ces conneries quand même on paye pour on fait des trucs pareils et on paye pour ces conneries oui d'accord je ne comprends pas qu'on est extérieur au truc je n'arrive pas à comprendre c'est une alaha si tu veux c'est une alaha donc c'est une mishna une mishna dans le traité à Baudazara un juif il a une statue d'idolâtrie il a même fabriqué cette statue d'idolâtrie elle est interdite de profit lui il ne peut pas l'annuler ok mais on le tue un mec un juif qui est idolâtre oui oui c'est vrai c'est vrai mais pourquoi 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 il ne peut pas l'annuler alors c'est ça je pense pas t'émettre parce que j'ai peut-être quelque chose pour t'aider Gérard parce que surtout pas ne m'aide pas ne m'aide pas parce que quelque part pour annuler il faut avoir quelque chose à voir avec oui la capacité mais il faut il faut être de même on entend mais ça me fait penser à Rambam qui frappe celui qui ne veut pas donner le get et normalement un get qu'on a donné par force c'est pas un get mais là celui-là on l'a forcé et le get il est valable quand même ça fait au fond de lui-même il veut faire il veut faire il voulait faire le bien et il n'a rien à voir avec le tordu pour lequel il veut se faire passer un petit peu une idée comme ça peut-être peut-être le le bon c'est c'est tes idées à méditer c'est comme le juif qui structurellement il est il est apte pour faire tes chouva donc il peut revenir de manière automatique il est quand même bien foutu le bordel pas vraiment automatique il est bien foutu le bordel avant quand même mais bon mais pas pas vraiment automatique mais disons quelque part le 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 quelque part il n'a plus rien à voir avec l'idolâtrie même s'il est idolâtre ça c'est c'est à dire c'est pour ça qu'à Pessar le Khamès ne nous appartient plus que tu le veuilles que tu ne le veuilles pas mais avant Pessar Rambam et Rachid disent tu dois annuler le Khamès mais le Sfat Emède mais à Pessar tu ne peux plus annuler le Khamès parce que tu n'as plus rien à voir avec et ça ça me donne l'idée que à partir du moment on est sorti d'Egypte en vérité on doit exprimer qu'on n'a rien à voir avec le Khamès avec ce monde là on doit exprimer qu'on n'a rien à voir mais c'est pour ça que Tosfot dit le bitoul du Khamès n'existe pas sortir ta propriété comme a dit Gisèle c'est comme vendre le Khamès je vends le Khamès ou j'enlève ma propriété ça c'est Tosfot mais Rachid dit non j'annule le Khamès et dans le texte du bitoul Khamès du bitoul Khamès le texte noussars c'est Farad c'est comme Rambam le noussars le noussars le noussars c'est comme Tosfot si vous voulez lorsque les Zrat Hashem dans deux semaines on va faire bitoul Khamès là avec notre étude ce soir vous sentirez mieux qu'est-ce que vous ferez qu'est-ce qu'on est en train de faire est-ce que on est en train de faire que je n'ai plus de Khamès c'est-à-dire je ne dois pas avoir de Khamès je dois faire en sorte de ne pas avoir de Khamès ou bien je dois faire un processus d'une certaine purification d'annuler tout Khamès de me séparer du Khamès d'enlever le Khamès qui est à l'intérieur de moi quelque part et après Dieu va me faire sortir d'Egypte donc comme si on revivait la sortie d'Egypte où les enfants d'Israël pas tous sont sortis d'Egypte il y en a qui ont eu le cran de faire la circoncision et d'égorger le sacrifice de Pessah le sacrifice de Pessah c'était l'idole des Égyptiens c'était c'était un cran incroyable et pas tous on dit c'est un cinquième qui est sorti parce qu'il y en a moi je dis c'est quoi aujourd'hui c'est ce qu'est c'est prendre c'est quoi le Dieu des Égyptiens aujourd'hui tu prends un bon litron d'un très bon Bordeaux et tu le perces dans les toilettes ah là non 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 ne fais pas ça ne fais pas ça non ne fais pas ça non pas un bon Bordeaux dans les toilettes il ah quel iconoclaste quel iconoclaste il y en a qu'on va venir le 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 machia qui va dire les bonnes bouteilles de Bordeaux que vous avez dans votre cave videz-les dans les toilettes non je ne veux pas sortir je ne veux pas sortir je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas donc c'est deux deux démarches c'est deux démarches oui est-ce que c'est un rapport avec les deux optiques parce qu'on dit quand même malgré tout qu'on doit faire les deux façons de se débarrasser du Hametz et en le débat en l'éliminant physiquement parce qu'on risque de retomber dessus et de le consommer et on doit l'éliminer aussi par la parole parce qu'au cas où il en est resté voilà il faut l'éliminer quand même alors est-ce que c'est en rapport avec ça ? non tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas avoir de Hametz chez soi mais mais qu'est-ce qu'il me dit peut-être qu'il y en a quelque part alors là-dessus c'est le bitoul le bitoul tout le monde est d'accord qu'il faut s'en débarrasser voilà maintenant le bitoul le bitoul à quoi il correspond c'est ça le débat ok oui en fait ça répond un peu à ma question c'est est-ce qu'en fait finalement on ne doit pas toujours se débarrasser de cette de cette tendance à l'idolâtrie s'en débarrasser vraiment le jour de Pessar pour pour marquer le coup et pour s'en rappeler à nouveau et normalement on ne doit pas complètement retomber dedans même si on mange du pain mais c'est au niveau alors oui alors les commentateurs expliquent la sortie d'Egypte on pourrait dire c'est un cadeau que Hachem nous fait de rompre on doit rompre avec le tu as dit Philippe Pariset tout à l'heure rompre avec notre orgueil c'est vrai notre orgueil notre pesanteur de notre incapacité à bouger se rendre disponible tout ça c'est le Khametz ce Khametz c'est c'est la dimension d'une simplicité d'une disponibilité c'est pour ça on en a parlé avec plusieurs d'entre vous c'est pour ça le soir de Pessar on doit discuter on doit parler pour pouvoir parler pour pouvoir échanger ça demande une grande disponibilité si quelqu'un il n'est pas disponible on ne peut pas discuter voilà c'est que des affirmations des trucs ce n'est pas une discussion ce n'est pas un échange surtout entre une génération et une autre génération donc ça demande une grande disponibilité ça c'est la Matzah c'est la disponibilité maintenant maintenant après Pessar et en particulier à Shavuot qui est le don de la Torah à Shavuot au Temple on offre des pains Khametz pourquoi ? parce que la Torah qu'on reçoit va faire en sorte que même le Yetzirah même la pesanteur de l'existence elle va participer au service de Dieu grâce à la Torah mais ça à un moment il faut à un moment il faut rompre pour ensuite réintégrer ce Yetzirah comme on dit que le Yetzirah le mauvais penchant pourquoi il a été créé pour pouvoir étudier la Torah que quelque part à un moment il faut rompre ça c'est la sortie d'Egypte mais le but c'est pas de rompre le but c'est après réintégrer ce Yetzirah et en faire quelque chose ça c'est la fête de Shavuot qui est la réhabilitation du Khametz il y a une réhabilitation du Khametz avec le don de la Torah mais pour ça il faut une rupture une disponibilité pour recevoir la Torah si je suis pas disponible je peux pas recevoir la Torah donc le Khametz le rompre avec le Khametz c'est se rendre disponible se rendre comme les autres en Israël qui vont dans le désert c'est c'est une disponibilité incroyable il y en a qui étaient pas prêts à ça voilà bon regardez on a fait une petite étude talmudique là enfin une grande étude talmudique entre parenthèses j'ai rédigé grâce au premier confinement donc là je vous ai rapporté le résultat d'une étude de plusieurs semaines qu'on a fait avec les élèves à la Yeshiva je l'ai rédigé c'est sur le site je vous ai avéré le lien il y a environ 50 pages sur ce qu'on vient de dire là je vais vous l'envoyer pour ceux qui aiment lire bon allez merci alors on se retrouve au gala les copains ça va être super classe dimanche soir vous amenez tous les copains on va être 500 sur le zoom ça va et vous savez qui c'est le monsieur loyal qui va faire la présentation du gala notre ami Eric Boussica qui nous applaudit disons bien fort le meilleur qui c'est c'est le meilleur c'est le meilleur bien allez Laila Tov merci salut merci 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 Sous-titrage ST' 501